Pour celles ou ceux qui ne te connaissent pas, sur la carte d'identité, est-ce que tu peux te présenter ? Bon, sur la carte d'identité, c'est Murtad 22. D'accord. Né. Né en 1994, à Conakry. D'accord. Alors, est-ce que tu peux t'approcher un tout petit peu parce que j'ai envie de t'entendre énormément, tu vois ? On a envie vraiment de t'entendre et de tout savoir. Alors, pour démarrer, comment Bob quitte Conakry pour rejoindre l'Europe ? Ça a débuté, bon, j'étais pas trop d'accord avec la famille parce qu'ils ont su ma sexualité et tout. Après, on a eu des problèmes, je suis quitté dans la famille et je me suis, je voulais même voyager directement. Mais après, j'avais une amie que son âme reposait en paix. Une fille très très gentille que j'ai connue à Kippé, à 7-11 et tout, quand je partais là-bas. Elle s'appelle comment ? Elle s'appelle Kadiatou. Elle a été tuée à un hôtel à Kippé. C'est une fille qui est très très gentille, je l'ai appelée au téléphone, je lui ai dit que non, je ne suis pas d'accord avec la famille. Bon, j'ai été cherché par mon papa et tout, je ne suis plus à la maison mais je dois voyager. Elle, elle me dit non, viens chez moi, je vais rester ici après, on va voyager ensemble. Je viens sous elle, il y avait son gars, son petit ami et plus sa copine. On était, ils étaient trois, plus moi quatre. Dans une chambre, mais pas trop trop grand, mais on se couchait dans le même lit, on mangeait tout, on partageait tout. Au final, j'avais besoin de quitter, je l'ai en parlé encore. Elle me dit non, reste. La cabine, elle va mourir, elle ne voulait pas que je pars. Je voyage sans que ça, ça ne s'est pas passé devant moi. Après, elle est décédée, quand elle est décédée, je me suis dit, mais attends, il faut que je parle. Du coup, j'avais prévu d'aller au spectacle, mais je me suis dit d'aller au Mali d'abord. Je suis parti au Mali, je suis resté là-bas, j'ai rencontré quelqu'un que je connaissais dans le quartier, parce que j'étais à Kitaya, vers le ciment de Thierry. Je l'ai rencontré, du coup, grâce à lui, il a pu m'héberger parce qu'ils étaient dans une... Gère, dans un truc, comment dire ça, là, on lave les voitures et tout. Il y avait une chambre lavage, il dormait, lavage. Du coup, il me dit, tu peux travailler avec moi, on va essayer de rester ici et tout. Du coup, je me suis... Je suis venu avec lui, j'ai commencé à travailler avec lui, mais c'était tellement dur, mais je me suis forché. Quand j'ai eu un peu d'argent, je me suis... Il m'a parlé de l'Algérie. C'est lui qui m'a parlé même de l'Algérie. Moi, j'avais dit, j'allais rester là-bas, après, je pars au Sénégal. J'avais même pas l'idée de venir en Europe, en fait. Après, ils me parlent de l'Algérie. Quand j'ai eu l'argent, j'avais un iPhone 6, je pense. J'ai vendu mon iPhone plus l'argent que j'ai eu. Du coup, je suis venu en Algérie, mais ça a été tellement dur, parce que je n'ai pas appelé la famille, parce que je n'étais pas d'accord avec eux. Après, je suis venu en Algérie. Et avant d'arriver en Algérie, à Timiaul, il y a... Là, on attrape les gens, en fait. C'est nos frères noirs même qui nous vend, en fait. Jacques, quand tu viens, on te dit, OK, on a dépensé ça sur toi. Il faut que tu payes 3 millions. Moi, sur tout le trajet et tout, c'est mes amis qui m'ont aidé. Parce que j'étais tellement gentil avec eux. Et eux aussi, on partageait, on mangeait et tout. Du coup, on est resté comme ça. Après, je suis venu à Timiaul là-bas. J'avais parlé moins maintenant, parce que mes amis ne pouvaient pas m'aider et s'aider eux aussi. Donc moi aussi, je me suis dit, je suis arrivé jusqu'à ici. Il faut que j'appelle la famille. Parce que je me dis que j'ai une famille, bon, trop riche, mais qui ont la vie quand même, tu vois. Après, j'ai appelé ma grand-mère. On a parlé, je l'ai expliqué. Je lui ai dit, ah, je suis en Algérie. Je suis sorti en aventure parce que je me dis, il faut que je sois en aventure et tout. Je lui ai en parlé. Il me dit, ok, il n'y a pas de souci, ta tante est là. Je ne sais même pas, elle parle de quelle tante parce qu'il y avait une autre tante aussi qui est là-bas. Après, quand elle revient de la ville, après, on va t'appeler beaucoup. Je dis, si on ne paye pas l'argent, ils vont me tuer. C'est comme ça, c'est comme ça. Il me dit, ok, il n'y a pas de souci. Après, ma tante vient le matin, j'appelle. Ma tante, elle est en Belgique. Après, je l'explique le cas et tout. Je dis, je suis sorti en aventure et tout. Elle me dit, dans les oreilles, je préfère quand te tue que de payer les 3 millions de francs guinés, j'ai l'argent. Je dis, ah bon, je dis, ok. Je dis, il n'y a pas de souci. Moi-même, je l'ai dit au téléphone, je dis, je ne dis pas si. Si, c'est moi qui a dit adieu, que tu sois à le même père et de même mère. Tu m'as excusé un peu. T'inquiète, t'inquiète, vas-y, tu te relaxes. Je sens que tu montes en émotion. Mais t'inquiète, on y va doucement, on en a tout le temps. Après, je lui réponds, je la réponds, je dis, je ne dis pas si c'est moi qui a demandé à Dieu que tu sois de même père et de même mère avec mon papa. Mais je ne vais plus t'appeler. Je dis, le jour que je vais t'appeler pour un service, que je sois le seul bâtard de tous les baldes. Après, il me dit qu'il n'y a pas de souci. Je suis resté comme ça. Mais comme je sais cuisiner, j'étais tombé malade. Après, le chef de cet clan et tout, il m'a rapproché, là où il y a son restaurant et tout. Après, il me dit que, comme tu sais, les gens m'ont dit dans le foyer et tout, que tu sais, préparer, tu ne prépares pour les gens, vous mangez. Tu veux travailler ? Je dis, oui, je veux travailler parce que je n'ai pas payé votre argent. Après, je travaille là-bas, je gagne de l'argent, je les paye. Après, je travaille aussi pour que je puisse aller de l'avant parce que je ne veux pas m'installer là-bas. Après, j'avais un ami même déjà, on a bougé ensemble et tout. Je suis parté dans une autre ville de l'Algérie. Là-bas aussi, je travaille dans un restaurant pour gagner de l'argent, ça a appelé la famille. Je me suis porté là-bas aussi, j'ai gagné de l'argent. Après, là-bas, je suis parti directement à Alger. Mais j'avais une personne avec qui j'étais en contact, qui m'a parlé de Hachère. C'est des gens qui aident les refusés et tout, ou bien les homosexuels et tout, comme moi, c'est ça. Il me dit que quand tu parles là-bas, ils vont te prendre. Moi, j'arrive là-bas après, ils ne travaillaient pas le jour-là, c'était un jour de ferrier et tout. Ils ont les boss là-bas. Après, je demande au gardien, je dis, je suis venu pour demander la Z. Ils me disent, non, aujourd'hui, on ne travaille pas, viens le lundi. Je dis, ok, il n'y a pas de souci. Je me retourne comme ça, en marchant. Leur chef me voit sur la caméra. Après, il appelle le gardien, il dit, celui qui est en train de partir, il ne doit pas partir. Appelle-lui, je vais l'interviewer et tout. Je vais prendre sa demande. Malgré qu'on ne travaille pas. Après, je viens, je fais ma demande. Après, ils me disent, ok, laisse ton numéro et tout. Après, on va te contacter. Je viens pour la deuxième fois. Après deux mois, je viens aussi pour une autre interview aussi. Je tente aussi, c'était wow. Après, on me dit, ok, tu as fait deux interviews, il n'y a pas de souci. Puis, tu as fait pour la caméra aussi. Du coup, reste en attente, on va t'appeler. S'il y a des nouveaux, si tu t'acceptes ou pas. Moi, j'ai vendu mon téléphone. J'ai vendu mon téléphone, j'ai vendu même ma puce. Après, Haché, ils ont appelé le numéro que j'avais vendu avec le téléphone. Ils ont appelé la personne. Après, la personne dit que non, ce n'est pas Mokhtar Balde. Après, quand le gars est venu là où je vivais, parce qu'on ne vivait pas dans un appartement et tout, c'était dans une maison inachevée au fait. Là où ils ont mis dans les fenêtres et tout, mais vous pouvez dormir, vous payez par mois. C'est là-bas que j'étais, je travaille aussi dans un restaurant. Après, mais quand j'étais là-bas, je me disais oui. Je sais que je vais voyager, je crois en moi et tout. Après, il m'appelle. Le gars me dit, ah, on t'appelle et je dis, ok. Je parle là-bas après, on me dit, attends-moi, on t'appelle et bien sûr. Mais je dis, je n'ai pas vu mon téléphone. Je me dis, ok. Après, la dame, elle est venu et me dit, tu as été accepté, tu as refusé maintenant. Je dis, quoi ? Je ne croyais même pas. Elle me dit, ok, là, on va faire ta carte et puis après, tu vas faire l'interview dans des pays. On va envoyer ta demande, le pays qui t'accepte, on va t'amener là-bas. Après, comme en Algérie, il y a trop de rappartement et tout, moi, bon, je me disais, la dame m'a appelé au téléphone et me dit, ah, on a envoyé tes dossiers aux Etats-Unis et tout, mais c'est qu'est-ce que tu peux attendre et tout, on a lesquelles. Mais si c'est l'Europe, la France, on a envoyé, mais tu as plus, en ce moment, j'avais 23 ans, elle me dit que si tu avais 20 ans ou bien 19 ans, on allait t'amener là-bas. On allait te prendre, mais on t'a refusé là-bas. Maintenant, il y a la Suède, la Suède, c'est bon. Bon, moi aussi, je me suis dit, paf. Mais avant ça, d'abord, moi déjà, j'avais, bon, sur mon compte Facebook, il s'est écrit Mokta de la Suède, Mokta de la Suède. Je ne savais même pas si j'allais venir en Suède, mais c'est comme ça que j'ai écrit, comme ça, et puis ça, après, on m'a dit, c'est la Suède, après, je suis venu en Suède le 25 août 2017. Super. Ça fait 6 ans. C'est mon parti au France. OK, super. Alors, on va retourner un tout petit peu en arrière. À quel moment tu as su que tu n'étais pas comme les autres? À quel moment tu l'as su? Ça, c'était depuis longtemps, parce que depuis à l'enfance, bon, j'ai grandi avec des cousines, j'ai grandi au milieu des femmes. Mais moi-même, déjà, je sentais à moi que, en fait, je m'aimais tellement quand je suis une femme que quand je suis un homme, tu vois. Et ça, ça a commencé depuis longtemps avec mes amis. Mais j'ai pas... J'ai eu des amis garçons, mais pas trop, trop, mais je me voilais la face. Parce que je me disais que si tu es en Afrique, au fait, il faut que tu as des amis garçons, mais si tu n'as pas des amis garçons, tu vois, et puis tu ne peux pas dire que oui, tu es ça, tu es ça. Mais depuis longtemps que j'avais su que je n'étais pas comme les autres, en fait. Depuis, à bas âge. Et tu avais quel âge? En ce temps, j'avais sept ans, sept ans, huit ans. Maintenant, à quel âge vraiment tu t'es assumé? Tu t'es dit, là, c'est bon, là, je suis vraiment ce que je suis, quoi. À quel âge que je me suis assumé? Oui, déjà, c'est bon, je ne devais pas me faire ça. Là, tu sais, déjà, au début, tu sentais que tu avais le... Quand tu étais, tu te sentais dans la peau d'une femme, tu étais heureux. Tu comprends? Mais là, ce n'est pas totalement dévoilé pour toi. Parce que c'est un fait pour toi qui est nouveau, tout et tout. Mais à quel moment, toi-même, tu te rends compte? Tu te dis, ouais, là, là, il faut que j'arrête de me mentir moi-même. Je me sens mieux comme ça. C'est quand la famille a su que je couchais avec les hommes. J'aimais les hommes. Et en ce temps, je me suis dit, non, d'arrêter de me voir de la face. D'accord. Alors, toi qui quittes la Guinée, tu traverses énormément de dangers, tu vois. Et sachant que tu n'avais pas le même côté que les autres, comment tu as vécu ces instants avec eux? Est-ce que tu n'as pas eu de problème avec les gars de là-bas? Parce que tu sais, les gens, ils ont un autre regard. Oui. Au fait, je n'ai pas eu de problème. Je sais que les gens, bon, par ma démarche ou bien ma manière de parler, les gens doutaient. Mais au fait, tu sais, je suis la même personne jusqu'à présent parce que les gens, je ne me laisse pas, comment dire ça? Je ne me laisse pas marcher sous la dessus, tu vois. Du coup, je ne me laisse pas intimider, quoi. Je m'impose au fait, tu vois. Avec toutes les personnes avec qui j'ai voyagé ou bien sur la route, je n'ai jamais eu de problème avec eux. Parce qu'ils savent que je suis très impoli et puis ils se disent que non, si on fait quelque chose à Bob Love, on ne va pas laisser. Du coup, là, je n'ai pas eu de problème. Super. À quel moment maintenant tu as pris, tu as changé mon tas pour prendre Bob Love? Bob Love, c'est parce que ma maman m'appelle Bob, Bobo, comme genre enfant et tout. Bob Love, ce n'est pas mon nom, c'est un surnom. Parce que quand je créais ma page Facebook, c'était après mon anniversaire en 2020. Du coup, je suis là tranquillement, venu de créer une page Facebook et tout. Après, je me suis dit, quel nom je vais mettre? Je me suis dit, comment on me dit Bob? J'enlève O et puis Love en anglais, c'est L-U-V. Du coup, j'ai écrit Bob Love, ça a pris. D'accord. C'est bon. On va aller déjà sur les préjugés. Quand tu arrives en Suède, comment ça se passe pour toi? Quand je suis venu en Suède, ça s'est très, très bien passé parce que je suis venu avec tous mes papiers. Je ne suis pas venu pour dire, pour demander les papiers et tout. Je suis venu, j'ai tous mes papiers et ça a été très, très facile pour moi. Ce qui n'a pas été facile, le fait que je n'étais pas avec la famille, je n'étais pas avec des personnes. Mais je me suis fait une famille ici avec des personnes que je connais, qui me respectent et que je respecte aussi. Tu n'as pas vécu des agressions quand tu es arrivé? Bon, quand je suis arrivé, j'ai été agressé une seule fois. Oui, ça, j'ai été agressé une seule fois. Ça, c'était des Arabes et tout, mais c'était juste à la gare, en fait, tu vois. Et puis, on était en train de descendre. Je ne sais pas, ils ont dit quelque chose en arabe, comme je comprends un peu l'arabe parce que je l'ai fait dans un pays arabe. Moi aussi, je l'ai répondu. Du coup, on s'est battu et tout, mais je n'ai pas été agressé, mais on s'est battu et tout. Et après, il y avait la caméra et tout. Moi, j'ai porté plainte après. La personne, il est en prison. Alors, j'aimerais bien aussi savoir, tu vois, quand tu arrives, il faut que tu travailles. Tu vois, il faut que tu fasses des formations. Toi, tu t'es spécialisé en quoi? Quand je suis venu d'abord, je me suis... Parce qu'ici, on ne parle pas le français. C'est le suédois. Je me suis intégré d'abord. J'ai essayé d'apprendre la langue. Ça m'a pris, bon, un an et tout. Et après, ce qui m'a bouclé, c'est quand j'ai rencontré mon blanc. Parce que ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. Parce que quand tu viens dans un pays, puis tu es avec une personne qui parle la langue déjà, qui est d'ici, c'est très, très important. Du coup, ça m'a aidé beaucoup. Après, après la langue, j'ai travaillé. Bon, pas de formation en ce temps quand je venais d'arriver. Mais après, j'ai fait une formation de restaurant et tout. Et bientôt aussi, j'ai besoin de faire une formation pour travailler à l'hôpital. Comme... Je ne sais pas comment on dit ça. C'est en ce fait. J'ai oublié le français. Je dois faire une formation pour travailler à l'hôpital aussi. Comme médecin. Comme médecin. Oui. Mais pour le moment, je travaille quand même... J'ai deux travails. Je travaille à l'école, à la cuisine. Et parce que j'ai fait cette formation de cuisine et tout. Et mon deuxième travail, c'est là où il y a les vieilles personnes et tout. Les maisons de retraite, en fait. C'est mon deuxième travail. Donc, du coup, voilà comme quelqu'un l'a signalé. Tu dois être aide-soyante, c'est ça? Exactement. Je veux faire ça. Bientôt. Toi qui rencontres déjà ton homme, je vais dire ça comme ça. Ça se passe comment? Avec... Comment ça se passe comment? Je n'ai pas compris ta question. La rencontre s'est passée comment? La rencontre s'est passée, c'était... Bon, j'étais sorti une fois, en boîte et tout, très sexy, très belle. Après, on s'est rencontrés dans une boîte et tout. Cette boîte, c'est une boîte là où il y a des personnes âgées ou bien des jeunes partent. Mais souvent, c'est des personnes responsables qui par là-bas sont partis. J'étais là, il s'est approché de moi. Mais il pensait que j'étais avec un ami. Cet ami là, c'est en Sénégalais. Mais lui, il pensait que c'était mon gars. Quand il s'est approché, moi et lui, on parlait après. Je ne me suis pas trop, trop intéressé avec lui et tout. J'ai fait, Charles, je ne m'intéresse pas de toi. Après, il est venu encore, il me dit, il a dit à mon ami, « Excusez-moi, je ne veux pas draguer ta copine et tout. Je pensais qu'il n'était pas un couple et comme ça. » Après, mon ami, il a dit non, on n'est pas ensemble. C'est juste mon ami et tout. Après, nous aussi, on a parlé après. Après, là-bas, il a pris un taxi pour nous. Il a déposé mon ami. Il m'a déposé chez moi. Après, il est rentré. Il a pris mon numéro. Et moi, je me disais, à chaque fois que je rencontre des personnes, mais ça n'aboutit à rien parce que moi, je veux une relation sérieuse. Je ne veux pas quelqu'un aujourd'hui. On se voit aujourd'hui, on couche aujourd'hui et après, basta. Parce que les suédois aiment tellement ça. Moi, je me suis dit, non, lui aussi, peut-être, il est barré. Mais après, il m'a appelé, on s'est rencontrés. On partait au restaurant, on sortait en boîte, on partait dans les bars et tout. On profitait très, très bien. Et c'est comme ça que c'est venu. On est restés ensemble parce qu'il m'aime bien. Et sa manière de faire avec moi, il s'inquiète beaucoup de tout ce qui est de mon bonheur et tout. Ou bien de tout ce qui n'est pas bon pour moi, il s'inquiète pour moi. Et puis, il m'aide beaucoup. Du coup, ça va. C'est comme ça que ça s'est passé. D'accord. On va revenir sur le monde des réseaux sociaux. Tu vois, moi, je découvre déjà quelqu'un de calme. Et un matin, on se réveille, tu pètes les câbles sur les réseaux. Tu insultes, tu envoies des phases, pa, 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 personne ne t'arrête. Qu'est-ce qui a traversé ta tête à un moment donné ? Et puis, tu es rentré dans ce gros délire. Et à un moment donné, tu t'assumais déjà sur les réseaux. Et après, tout ce qui venait, tu rafalais tout le monde. Tu n'avais pas de limites. Tu veux parler, genre, quand j'ai créé ma page ou bien quand les gens mettaient la commentée ou quoi ? Non, quand tu as créé déjà ta page. Après, je sais qu'il y a eu des gens qui t'attaquaient. Mais après, à un moment donné, toi aussi, tu n'avais plus de limites. Quand tu te réveillais le matin, tu te mettais en face de la caméra. Tu envoyais des rafales d'insultes à tout le monde. Tu n'avais pas de limites. Ok. Bon. De vrai, ce n'est pas comme ça. C'est une personne qui est très, très timide. Jusqu'à présent, c'est de nature comme ça. Mais au fait, tu sais, moi, je dis toujours, je respecte tout le monde. Et quand je respecte des gens, je veux que le respect soit réciproque. Au fait, tu me respectes, je te respecte. Mais quand je suis venu sur les réseaux, j'étais tellement... J'avais mon délire, au fait. Je faisais des lives. Je prenais mon champagne. Je faisais ce que je voulais. Je mettais la musique guinéenne que j'aime bien, la culture guinéenne. Je mettais les musiques guinéennes, je dansais et tout. Je faisais ça à chaque fois. Mais je voyais qu'à chaque moment que je faisais des lives, il y a des gens qui venaient insulter mes parents. Je les sais. Je voyais les commentaires après mon live. Je coulais les larmes parce que je me disais, qu'est-ce que je les ai faits pour qu'ils puissent venir à chaque moment m'insulter. Deux fois même, je peux pleurer même dans le live. Mais j'ai remarqué qu'à chaque moment que je faisais ça, ils continuent. Je me suis dit, quoi maintenant, basta. Je ne vais plus maintenant respecter quelqu'un ou bien dire, non, il faut que je... Quand tu m'insultes, je laisse. Du coup, j'ai commencé, quand tu m'insultes, je t'insulte. Et puis, les gens qui mettaient des mauvais commentaires, je les insultais. Mais si tu vois qu'aujourd'hui, Fresh Dédé, aujourd'hui, les gens me respectent. Ils me mettent à ma place. C'est parce que je me suis imposé. Si je n'avais pas montré cette partie de moi, genre que je n'ai pas peur de quelqu'un, quand tu viens, tu touches mes parents bien, tu me manques de respect, je te manque de respect. Si je n'avais pas montré cette face de moi, je sais que peut-être je n'allais pas rester sur les réseaux. Et j'ai traversé beaucoup de choses aujourd'hui jusqu'à là où on est comme ça. Trois ans, trois ans, bientôt quatre ans, je suis sur les réseaux. Personne n'a pas pu me dégaler. Me déstabiliser. Me déstabiliser ou bien me faire de mal, c'est parce que je me suis fait respecter au fait. C'est juste ça. Je n'aime pas insulter, mais à un certain moment, on se respecte. Parce que moi, le fait que je respecte mes parents, je ne vais jamais venir insulter les parents de quelqu'un. Je ne vais jamais le faire. Mais si les personnes aussi qui viennent à mon live, ils respectent leurs parents, pourquoi venir toucher mes pauvres parents ? Moi, je pense que je rétou. Ce qu'ils font, c'est très simple. C'est eux qui ont encore. Ils vont assumer encore. C'est très simple. Comment tu rentres dans le monde des artistes ? Aujourd'hui, tu te connais avec beaucoup, beaucoup d'artistes. Bon, je connaissais même des artistes avant que même je sois connu. Parce que l'artiste avec qui j'ai été en contact en premier, c'était Gilgabinto. Parce que sous son son d'affirage et tout, j'avais fait. En ce temps, j'étais trop sous snap. Je m'assumais trop sous snap. Bon, je m'assumais encore. Mais je n'étais pas prête pour venir m'asseoir sur Facebook ou bien montrer à tout le monde qui je suis. Mais j'étais trop sous snap. Les gens qui me suivaient sous snap, c'est mon premier snap. C'est là-bas juste. J'avais une perruque collée et tout, des ongles et tout. J'ai fait affirage et j'ai envoyé à Gilgabinto. Elle a posté, elle a envoyé à Génédine aussi. Génédine Kouyate, la journaliste. Elle aussi, elle a posté la vidéo. La vidéo a été virale. Tout le monde venait me souhaiter dans les commentaires et tout. Mais je m'en foutais. Après, les autres artistes, c'est comme ça, c'est parti. Parce qu'ils voient que j'aime la culture guinée. J'écoute toujours les musiques guinées et tout. Je suis toujours là pour les gens. Même si je ne les donne pas quelque chose, le temps que je prends, je prends mon téléphone, je mets ta musique. Les gens me demandent, c'est qui a chanté, ça les donne des vues et tout. C'est comme ça, c'est parti avec les autres artistes, avec Tenengia Warame. D'accord. Alors, je vais rentrer dans des questions un peu crues, mais avec beaucoup de respect, tu comprends. D'accord, c'est ça. Tu vois, il y a des gens, ils sont homosexuels, tu comprends, mais tu ne sens pas forcément sur leur style vestimentaire. Mais toi, tu as décidé quand même de changer même ton style vestimentaire, tu vois. Là, tu es carrément dans la peau. Parce qu'il y a des petites rumeurs que je vais revenir là-dessus. Tu vas répondre directement comme tu le sens. Si tu n'as pas envie de répondre à une question, tu peux me décarre-moi, ça je passe. Vas-y, défonce. Alors, dis-moi, à quel moment tu t'es dit là, c'est bon, il va falloir que je me mette une purée, que je commence à mettre les ongles. Bon, déjà, tu sais, quand tu dis gay, il y a beaucoup de façons de, quand on dit gay, c'est tout le monde. En fait, gay, c'est les personnes qui sont, qui s'habillent en homme, tu vois. Genre, ils font tout, mais ils couchent avec des hommes, tu vois. Mais moi, je ne suis pas ça, je suis trans, en fait. Genre, je me sens dans la peau d'une femme. Et jusqu'à même, peut-être, je veux même aller jusqu'à loin. Pas juste m'habiller ou bien mettre des purées, mais aller jusqu'à loin. Je suis sur les procédures et tout. Mais moi, si j'étais gay, bon, si j'étais gay, comme tu le dis, j'allais peut-être être à l'homme et coucher avec les hommes, mais je suis trans, en fait. D'accord. Je ne suis pas, moi, en fait, je me sens dans la peau d'une femme et tout, et c'est comme ça que je me comporte. C'est très simple. Tu vois, moi, j'aime bien écouter, même si quelquefois je ne me prononce pas sur certaines situations, mais apparemment, tu as tout changé, en fait. Pas de touche, pas de touche. Ouais, tu as compris ce que je veux dire. Tiens, on est sur TikTok, il y a certaines choses que je n'ai pas envie de dire. Non, j'ai commencé à prendre des hormones, mais je n'ai pas tout changé. D'accord. Donc, tu prends les hormones, mais tu n'as pas tout changé. Pourquoi je prends des hormones ? C'est pour changer, pour devenir comme une femme et tout. Tu vois ? Et bientôt aussi, ça. D'accord. Alors, on va parler côté business avant de parler d'un voyage que tu prépares sûrement, pour un petit changement encore, ou pour un grand changement. Côté business, comment toi, tu fais de l'argent ? Côté business, parce que, bon, même mes réseaux sociaux, ça me rapporte de l'argent. Moi, quand même, ça me rapporte parce que TikTok, ça me rapporte. Sur mon premier compte, quand je mets des vidéos et tout, ça me rapporte. Et ma page Facebook aussi, ça me rapporte. Et après ça aussi, je fais des placements de produits pour d'autres personnes, en fait. Et ça aussi, ça me rapporte vraiment. Mais côté business, je suis en train de préparer quelque chose parce que je veux me lancer dans tout ce qui est beauté cosmétique. Parce que je veux être belle à chaque moment. Je suis sous la dessus et bientôt. Ça, c'est en Guinée, en fait. D'accord. Donc, du coup, c'est comme ça. C'est à travers les réseaux que tu rentabilises. Beaucoup, même avec mon travail. Parce que travail aussi, c'est pas parce que je veux ma soeur juste, mais j'aime travailler. Exactement. Moi, c'est ce que j'ai envie de savoir. Au-delà des réseaux sociaux, est-ce que tu as un boulot ? Oui, j'ai un boulot. Mais chaque matin, je n'ai pas de travail, j'ai un boulot. Et tu fais quoi comme boulot ? Bon, je pense bien que j'ai expliqué ou bien que tu n'as pas compris. Non, en fait, normalement, tu suis une formation pour être soignant. Être soignant, oui. Mais je travaille dans les... Comment on dit ? Comment on dit, c'est même en français. Dans les maisons de retraite, en fait. Ah, d'accord. Et mon deuxième travail, je travaille à la restauration, en fait. Dans une école, en fait. Genre, tu sais, dans les écoles ici, on prépare à manger et tout. Ce n'est pas comme en Afrique. Je travaille là-bas aussi. Donc là, déjà, ça paye. Donc, ça veut dire, même si on coupe les réseaux sociaux aujourd'hui, tu peux vivre. Très, très bien. Super. Oui, exactement, à la cantine. Je travaille à la cantine aussi. Je travaille déjà, à part des réseaux sociaux aussi. Ça, c'est une bonne chose parce qu'il faut savoir aussi, au-delà des réseaux, parce que le jour que les gars du réseau vont s'énerver, ils vont couper leurs réseaux. D'accord ? Est-ce que toi, généralement, tu as des problèmes avec des femmes ? Tu vois ? Quand une femme est avec son gars ou tu regardes le gars ou le gars te regarde, est-ce que tu as des problèmes comme ça avec les femmes ? Mais, bon, moi, je ne regarde pas, même sur les réseaux, j'ai ces problèmes, mais genre, ils n'osent pas le dire, mais je le sens. Mais quand même, j'ai ces problèmes, mais même pas à cause de leurs gars, mais il y a d'autres femmes même déjà qui m'inscrivent sur les réseaux. Je ne sais pas pourquoi, mais après, peut-être, du fait que je suis comme ça ou bien, du fait que je m'habille mieux qu'eux ou bien, je porte des belles perruques et tout, tu vois. Mais j'ai ces problèmes, mais sur le côté aussi, garçon, là, j'ai ces problèmes. D'accord. Maintenant, tu vois, moi, au début, j'empruntais le « il » et le « elle ». Tu vois ? Des fois, même, tu me disais « Comment tu m'appelles comme ça ? » Tu vois ? Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que toi, ton souhait, c'est qu'on te met en « elle » ou en « il » ? En fait, j'ai pas… Bon, j'ai pas ce… J'ai pas de problème sur ça. Jacques, on me dit « il » ou « elle ». J'ai pas ce problème, mais c'est juste que… Il y a d'autres personnes, ils le disent parce qu'ils veulent se moquer, tu vois. Mais toi, je comprends, mais ça me dit rien. Pour le moment, je pense qu'ils peuvent me dire « il » ou « elle » comme ils veulent, mais au fur et à mesure que ma transition va être faite, là, peut-être que je dirais de me dire « elle » parce que je vais changer même mon nom sur ma carte d'anté et tout. Mais pour le moment, je peux pas dire de me dire « elle » et tout. Après, je sais pas ça. Sur les papiers ou bien, de vrai même déjà, je sais pas ça. Du coup, je veux pas. Est-ce que toi, en tant que Bob Love, il t'arrive des moments de solitude dans la maison, tu te dis « est-ce que c'est le bon choix, est-ce que c'est pas le bon choix ? » Est-ce que ces moments t'arrives des fois que tu te mets face à toi-même ou peut-être que tu coudes les larmes ? Est-ce qu'il y a des choses qui te pincent au cœur, des choses que tu regrettes ? Ok. Bon, comme c'est que tu as décidé de la solitude deux fois jusqu'à je dis « est-ce que c'est le bon choix, ça m'a jamais arrivé ? » parce que je me dis que quand je me vois même déjà, je suis trop trop fier de mon parcours et de ce que je suis, je m'aime tel que je suis, tu vois. Et deux fois, c'est quand les gens m'insultent ou bien me dénigrent et tout, je me dis « mais pourquoi et tout ? » mais après, chacun a ses pensées au fait, ce qu'on s'est demandé de mon bien des autres personnes du coup, je m'en fous. Mais je n'ai pas de regrets au fait dans ma vie. D'accord. C'est comme déjà, si tu vis sans regret, c'est déjà quelque chose si tu assumes déjà tout ce que tu fais. Est-ce que toi, on va parler famille, est-ce que toi, tu te vois avec des enfants, chez l'enfant ? Si tu vois que je travaille, si tu vois que je travaille déjà, c'est pour que demain, demain, je puisse être là pour mes enfants parce que j'ai envie d'adopter au fait, tu vois. Oui, pourquoi pas, j'aime trop les enfants, j'aime trop les enfants. Les personnes même proches de moi le savent, j'aime trop les enfants. Super. D'accord. On peut parler de religion ou pas ? Peut-être que si. Est-ce que toi, tu es une croyante ? Oui, c'est croyante. Tu es à fond dans la religion. Oui, je suis croyante sur le musulman. Tu fais toutes tes prières ? Je fais mes prières. Non, je ne vais pas parler de la religion. En fait, tu sais pourquoi je dis ça, tu sais, excuse-moi, tu sais, c'est important de le dire, tu vois. Moi, j'aime être direct et être cru, tu vois. Je ne vais pas me poser des questions qui vont susciter que des trucs à deux balles, tu vois. Mais c'est important, c'est une fois montré que si tu pries déjà, c'est que tu pries. Tu as capté ? Je n'ai pas compris ta question. Pourquoi ? Je disais, tu sais, au fait, quand je parle de religion, c'est important pour faire comprendre quand même aux gens que c'est Dieu qui juge, au fait. Ce n'est pas le bien, tu vois. Mais c'est de savoir déjà parce qu'après, tu vois, les gens, ils se disent non. Quand tu es comme ça, généralement, ils disent non, tu n'es pas dans la religion, quoi, tu vois. Mais c'est quoi, je te demande, est-ce que toi, tu es vraiment dans la religion ? Est-ce que tu es une croyante ? Est-ce que tu gènes, tu vois ? J'ai envie de savoir ça, au fait, quoi. Exact, les personnes même qui me connaissent déjà sur mes réseaux, quand le mois de Ramadan arrive, je ne suis pas sur les réseaux, du coup, je prie, mais je n'ai pas trop… Bon, je vais répondre à la question, mais souvent, les gens me demandent, je ne les réponde pas parce que je n'ai pas… En fait, je ne vais pas me dire que… Parce que les gens pensent que je ne prie pas, ou bien de venir devant les gens prier ou bien montrer que je suis musulman. Non, non, si je prie, c'est entre moi et Dieu, mais je suis croyant, je gêne et je prie. Je suis musulman. Super, ça, c'est déjà top. Là où, tu vois, on fait ça, on fait ça, ce n'est pas forcément pour prouver quelque chose à quelqu'un, tu vois. Si tu as décidé déjà d'ouvrir ton cœur, aujourd'hui, tu ouvres ton cœur, quoi. Exactement, ne t'inquiète pas. En gros, tu prépares un petit voyage, vite fait. Est-ce que tu peux nous parler de ce voyage et le pourquoi? Le voyage que je prépare, c'est pour bientôt. Il y a un peu de bruit à côté de moi, je serai, ou bien. Oui, il y a énormément de bruit et de logos. Ça va, de tel. C'est en train de… Ça va, vas-y, t'inquiète, on fait avec. Comme je disais, je pense bien qu'elle a fini. Ok. Comme je disais, oui, je prépare un voyage. Où tu as entendu que je prépare un voyage? J'entends tout, je vois tout, même si je ne parle pas. Mais pas le mot de quel voyage tu parle, parce que moi, je voyage à chaque moment. Bah, écoute, on me dit, normalement, tu dois aller refaire ton corps. J'ai dit, j'ai direct avec toi. Vous appelez Kakao, mon nom, c'est BBL, hein? Vas-y. Ouais, exactement, je prépare un voyage B… Bon, l'année prochaine, tu vois. Cette année, parce que bientôt, cette année va finir. Je dois aller en Tunisie pour refaire mes fesses. Pour faire du BBL et tout. 20 plaies et tout. Attends, 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 guys. Attends, please. Explique-moi ça bien parce que je ne comprends pas, moi. Non, je dis que je dois aller faire mes fesses. Je les position, tu vois. Ah, d'accord. Ouais. Donc, ton homme, il kiffe ça. Mais mon homme, il n'a pas de problème. C'est moi qui veux le faire. D'accord. Mon homme aussi, il n'a pas de problème. Ça ne le dérange pas. Il y a un bruit de fond à côté. Est-ce que tu n'as pas un tout petit peu de déplacer parce que la pièce où tu es… C'est bon, c'est bon. C'est bon? Il n'a pas de problème. Oui, elle a fini. Elle a fini? Oui. Tu peux lui poser la question en Suidoire pour dire… T'as fini parce que… Elle a même pas de côté, c'était de l'autre côté. Voilà, vas-y, pose des questions. Donc, ça, c'est la première étape de ta transformation, là. C'est juste les fesses, en fait, j'ai envie de… parce que… il y a un peu de… je ne suis pas trop, trop fier de mes fesses, du coup, j'ai envie de… de faire des bébés. C'est très simple. Est-ce que tu vas faire des seins aussi si tu fais les fesses? Les seins, déjà, le fait que je prends des hormones, ça… je vais le faire, mais il faut que j'attende d'abord. Moi, j'ai besoin des fesses d'abord, car les fesses vont arriver. Mais je suis en contact avec la clinique. Ils sont trop gentils, du coup. Après les seins, je vais aller aussi. Pourquoi pas? Bah, écoute. Alors, on va parler quand même, on va pas que parler que… j'ai envie de savoir ton… ton idée sur plein de choses. Toi, aujourd'hui, comment tu vois l'immigration? L'immigration, en fait… Ah! Ce que je pense vraiment… bon, c'est pas du tout facile, parce que quand tu es dans ton pays, tu viens… par exemple, les gens qui… bon, c'est pas du tout facile même de quitter. Et même, par exemple, pour traverser même de… de… comment dire ça… les pays arabes ou bien rentrer dans les pays arabes par voiture et tout, il y a beaucoup de risques. Parce que déjà, il y a des coupeurs de routes qui peuvent sortir pour vous attaquer ou bien… il y a plein, plein d'autres. Il y a d'autres même, on les tue même parce que tu n'as pas payé l'argent. Ou bien, on te frappe et tout. Il y a tellement d'agressions et tout. Et jusqu'à même aller sous la mer, moi, je pense que… Bon, tout le monde a ses idées. Il y a d'autres personnes, même si tu vas aller parler jusqu'à demain, ils vont toujours sortir en aventure. Ils vont toujours dire que non, il faut que je sors. Bon, c'est leur décision et tout. Je n'ai rien à… je n'ai rien contre. Mais si c'était moi, je pense que c'est très, très dangereux quand même. C'est ça que je peux dire. Alors, comment toi, tu vois déjà les gens qui traversent ce danger, qui se retrouvent généralement en Europe et qui se mettent sur les réseaux pour insulter ? Parce que je pense que si tu braves tous ces dangers, normalement, quand tu viens en Europe, c'est pour faire que du sérieux. Exactement. Les personnes comme ça, moi, je pense que… C'est des personnes même déjà qui sont tellement courageux parce que ça soit sur l'eau, traverser plus, ce n'est pas des grands bateaux et tout. Et puis, moi, je pense que c'est tellement… ils ont tellement de courage. Moi, quand même, je pense pas si je peux faire ça, mais bon, si quand même tu veux aller rentrer en Europe, tu peux tout faire. Donc, je ne peux pas, je ne peux pas dire que peut-être, je ne peux pas, mais c'est tellement… ils ont tellement de courage. Et après, les gens qui viennent sur les réseaux, mais c'est leur décision en fait, c'est leur vie. Tout le monde est le maître de sa vie, tu fais ce que tu veux, tu vois. Ça, je ne peux rien en dire. Ça, c'est moi, je peux dire. Ils font ce qu'ils veulent. C'est eux qui ont payé leur argent pour venir en Europe. Après, ils s'assoient sur les réseaux et ils se souhaitent. C'est leur vie aussi. Vas-y, tu veux dire quoi ? Je n'ai pas pensé que sa connexion bug. Ma connexion bug ? C'est bon, c'est bon, t'es là ? Oui, je suis là. Dis-moi, ça va comment maintenant avec la famille ? Tout va bien ? Est-ce qu'ils acceptent maintenant ? Est-ce que tu échanges avec eux ? Et quoi tu as la relation avec ta famille maintenant ? Maintenant, ça va parce que j'ai communiqué avec... Bon, quand je suis venu, après d'arriver ici, j'étais en contact avec la famille et tout. Pas de problème. Et avec ma tante aussi, j'ai communiqué avec elle. De temps en temps, on s'appelle. Mais c'est juste que je n'ai pas eu le courage de la rencontrer parce qu'elle vit en Belgique. Je suis parti deux fois en Belgique, l'année passée, trois fois je pense. L'année passée, cette année, deux fois l'année passée, cette année aussi. Mais je ne l'ai jamais appelé pour dire qu'on va se rencontrer parce que j'ai... J'ai trop peur, une personne même déjà qui dit que je préfère qu'on te tue. Si la personne peut te tue, il peut te tue. Du coup, je n'ai pas le courage d'abord de la rencontrer d'abord. Et je ne l'ai pas appelé. Mais on se parle quand même de temps en temps, c'est comment ça va, tu vas bien, c'est ça. D'accord. Je pense qu'une fois, tu es revenu en Guinée. Oui, mais la famille me mettait contre. Parce qu'en ce temps, je n'étais pas d'accord avec eux, je ne me suis pas rencontré avec eux. Oui, j'étais venu en 2019. Ça s'est passé comment déjà ? Oui, ça s'est bien passé parce qu'en ce temps, je n'étais pas connu. Parce que c'est en 2020 que j'ai créé ma page Facebook. Je n'étais pas trop, trop connu. Et après 2020, j'ai créé ma page Corona est venue. Combien de temps ? Après, je ne suis plus allé. Mais bientôt, c'est génial. Ah, tu reviens ? Très, très bientôt. Véridiquement de toi à moi. Tu n'as pas une petite peur quand tu reviens en Guinée parce que les mentalités ne sont pas pareilles ? Ou quand tu viens en Guinée, tu t'assumeras ou tu changeras d'apparence ? Pour éviter les problèmes avec les gens ? En fait, c'est que je peux... Bon, on m'a posé même cette question aussi une fois. Tu sais souvent les personnes qui... Moi, je pense que maintenant, en 2023 comme ça, la mentalité des Guinéens sont mieux avancées maintenant qu'avant. Je vois. Parce que je suis en contact avec plein de gens. Il y a des gens qui m'aiment et je sais qu'il y a des personnes qui me détestent. Mais les personnes souvent qui me détestent, est-ce qu'eux, on va se rencontrer même déjà ? Parce que je serai dans un hôtel très, très sécurisé. Et après, je ne serai pas... Je ne vais pas prendre un taxi ou bien aller prendre... Je serai reculé et tout. Moi, je pense que... Peut-être pas mettre les perruques, mais je peux changer de coupe, tu vois, parce que j'ai les cheveux. Je peux faire une coupe et tout et m'habiller. Bon. Les pantalons même que je porte, c'est des pantalons femmes. Je peux les porter et puis porter une belle tenue et tout, mais il n'y a pas de problème. Porter des belles chaussures et tout, mes pantalons. Mais même ça, je n'ai pas peur, tu vois. Je n'ai pas peur de ça même déjà. Mais c'est juste que... Le fait que je respecte mon pays, je veux... Pour le moment d'abord, je veux... Je veux un peu... Parce que même si je ne vais pas m'habiller en femme en Guinée, il y aura quelque chose de femme sur moi. Ça, c'est obligatoire. Parce que peut-être si... Si l'habillement... Le pantalon, ça serait... Le pantalon de femme. L'habit peut être... L'habit de femme, mais... Tu vois. Et puis les chaussures, chaussures hommes et tout. Des fermées et tout. Ou bien, des chaussures fermées, tu vois. Après, la coupe, tu vois. Mais... Basta. Mais c'est juste que... Je n'ai pas peur, mais c'est juste que... Je respecte la Guinée. Je veux d'abord attendre. Pour dire que... Peut-être que quand je vais faire ma transition et tout. Et que tout est au complet, mais pourquoi pas. Mais pour le moment, je... Je pense pas trop à ça. C'est juste ça que je peux vous dire. Alors, les projets futurs sur la Guinée. Les projets futurs pour la Guinée... Bon. Peut-être... Je veux... Bon. Ça fait 6 ans que je suis là. Je veux pas rester en Europe jusqu'à 30 ans. Si vraiment, vraiment, je commence à mettre mes business en place au pays. Je veux faire 6... Parce que j'ai la nationalité. Je veux faire 6 mois ici, 6 mois en Afrique. Si c'est l'été ici, je reviens. Si c'est hiver ici, je repars là-bas, je gère mes business et tout. Mais j'ai beaucoup de projets quand même pour là-bas parce que j'ai envie d'investir des choses de bien en fait. C'est véritablement impressionnant quand j'écoute ton histoire, tu vois. Oui. Aujourd'hui, est-ce que toi, t'as un message à l'endroit des personnes qui te regardent à l'instant T ? Si, j'ai un message ? J'ai un quel message ? Disons, parce que forcément, il y a quelqu'un qui vit la même chose que toi, tu vois. Moi, je pense que... Qui est enfermé, tu vois. Qui est enfermé. Je comprends. Moi, ce que je peux donner comme conseil et tout, c'est... Ok. C'est juste de s'assumer. Parce qu'avant de s'assumer d'abord, pour essayer d'être vrai d'abord, il faut être vrai avec toi. Au fond, ne sois pas vrai pour des gens, sois vrai pour toi. Essaye de faire ton coming out et tout. Sois prêt pour dire que oui, aujourd'hui, je m'assume, je veux être ce que je veux. Et puis, je m'en fous de l'avis des gens parce que moi, je pense que tu fais du bien, que tu ne fais pas du bien, que tu es gentil, que tu n'es pas gentil. Les gens vont toujours parler. L'Africain va toujours parler. L'Africain va toujours avoir quelque chose à dire sur toi. Vaudrait mieux que tu vis ta vie parce qu'en ce moment-là, la vie est tellement courte. Vaudrait mieux que tu vis ta vie tranquillement et ça va. C'est très simple. D'accord. Alors, pour terminer, tu te vois comment dans 5 ans ? Je pense qu'il a coupé d'abord son micro. Je ne sais pas. Vas-y, excuse-moi. Tu vois ce que je veux dire ? Excuse-moi. C'est juste ça, quoi. Il faut être vrai toi-même. Il faut t'assumer. La vie est tellement courte. Fais ce que tu veux. Profite de la vie. Demain, quand tu vas mourir là, c'est fini. Il faut faire du bien pour des gens aussi. Il ne faut pas garder de la haine pour des gens et tout, mais le reste là. Dieu va faire le reste. C'est très simple. C'est ça que je peux dire. D'accord. Toi, tu te vois comment dans 5 ans ? Dans 5 ans ? Dans 5 ans, je me vois déjà. J'ai mon entreprise. Je gère mes business et tout. Ma transformation aussi est finie. Fonder une famille. Être avec une personne. Bon. Peut-être parce que la personne avec qui je suis, peut-être la personne plus âgée que moi. Mais être avec une personne qui m'aime, qui me respecte. Et ça va. Bon. Donc, ça veut dire que tu ne te vois pas terminer avec la personne qui est avec toi aujourd'hui. Aujourd'hui. Bon. Déjà, tu as dit 5 ans. Oui. 5 ans, est-ce que peut-être il est en vie ? C'est dingue. Dans 5 ans, tu vois ton partenaire actuel mourir. Mais qui tu es ? D'accord. C'est pas moi qui va le tuer. Mais c'est on dit au fait. Peut-être qu'il n'est pas en vie. Mais s'il est en vie, mais pourquoi pas ? Tu vois ? D'accord. D'accord. Mais s'il n'est pas en vie, dans 5 ans, mais il faut que je refais ma vie. Tu vois, avec une autre personne, peut-être une personne qui est ici. Peut-être une personne aussi, peut-être pas plus âgée que moi, mais peut-être maximum 5 ans d'écart et tout. Ou bien une personne même qui est au pays. Peut-être 5 ans aussi d'écart parce que je ne veux pas trop sortir avec les jeunes irresponsables en fait. Du coup, c'est très simple. D'accord. Est-ce que tu es fidèle ? Moi ? Non. Mais pourquoi la question ? Mais je t'ai posé une question. Moi, c'est fidèle. D'accord. Je suis fidèle même. Alors, c'était un plaisir de t'avoir dans ce live, franchement. Et pareil aussi. C'est fou, tu vois. Il y a certaines choses que je freine parce que je pense que c'est important. Mais pose tes questions. T'inquiète pas. Non, je ne suis pas inquiet. Moi, je ne suis pas inquiet. Mais écoute, je pense que l'essentiel qui doit être, l'essentiel qu'on avait besoin de savoir véridiquement. Tu nous as tout dit, tu as tout exposé sur ta venue, sur ton travail, le chemin que tu as dû suivre, les préjugés des gens, tu as su surmonter, tu vois. Je pense qu'on a survolé l'essentiel, tu vois. C'est bon. C'est bon. C'est bon.